Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs et l'équipe qui travaillent depuis des mois pour la réussite de cette journée. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors le sujet d'Eptis pose beaucoup de questions et de problématiques auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses parce que c'est un sujet qui est assez récent et qui demande beaucoup de recherche, d'expérience. Et comme il a dit le monsieur, l'inspecteur, le chemin est encore long et c'est en s'entraînant tous qu'on peut arriver à avancer les choses et à les améliorer. Mais si les outils sont déjà à la portée de tout le monde, c'est qu'ils ont quelque chose à nous apporter. Et c'est autour des usages numériques dans le cadre éducatif que je vais concentrer ma présentation, mais aussi autour des apports et les limites de ces outils-là. Alors il est important de rappeler, avant de commencer cette présentation, que les supports pédagogiques qui utilisent le multimédia ou les technologies d'information et de communication sont des supports qui ont une très grande possibilité d'organiser des formations aux individus en utilisant des contenus pédagogiques scénarisés et interactifs, de fait qu'ils ont la possibilité, comme vous pouvez le voir, d'avoir plusieurs formats de support. Donc on peut présenter les connaissances ou les informations sous plusieurs formats, que ce soit écrits, images, vidéos, mais aussi ils vont stimuler les sens, donc les élèves ou les individus peuvent avoir accès à des informations en stimulant la vue, l'audition, etc. Mais aussi ils vont pouvoir traiter ces informations à travers plusieurs codes et ils vont aussi exiger une certaine interaction, comme le fait d'utiliser le clavier, la souris, mais aussi la voix pour faire des commandes. Et bien sûr, ils vont proposer une variété et des sources très riches d'informations et de connaissances. Il est important, avant de percevoir ou de configurer un dispositif de formation, de comprendre les processus mentaux qui interviennent dans l'apprentissage et les activités mentales qui interviennent ou qui sont mises en jeu durant l'apprentissage. Comme vous pouvez voir dans le schéma, durant l'apprentissage, il y a des activités mentales qui sont très sollicitées, comme par exemple la réflexion, l'attention, la mémorisation. Et nous savons très bien que les enfants qui ont des difficultés ou qui sont en situation de handicap ou encore qui sont porteurs de troubles d'apprentissage ont des pannes ou des dysfonctionnements sur ce niveau-là. C'est pour cela qu'il est important de comprendre et de bien choisir le dispositif qui va être adapté à ces enfants-là. Mais comment choisir ce dispositif ? Il y a deux questions qu'on peut poser. D'abord, que veut-on apprendre ? Donc les objectifs de l'apprentissage, mais aussi comment ? Donc les activités qui vont être mises en place pour que l'apprentissage soit réalisé. C'est pour cela que dans le contexte éducatif, nous parlons de plusieurs typologies d'usages. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une seule manière d'utiliser les technologies, mais plusieurs. Et cela en fonction des théories des apprentissages. C'est-à-dire que par exemple, pour les behavioristes qui considèrent que l'apprentissage se réalise à travers des stimuli et une récompense, les technologies se présentent comme une source d'entraînement. C'est-à-dire que l'élève peut s'entraîner autant de fois qu'il veut. Il va s'exerciser à travers des exerciceurs, des tutoriels, afin qu'il puisse accomplir la tâche. Ce qu'on appelle, sur ce niveau-là, l'approche behavioriste, elle explique l'enseignement ou l'apprentissage comme un apprentissage de surface. Parce qu'il n'y a pas des activités mentales qui sont hautement sollicitées. Il suffit de répéter et qu'il y ait une compensation ou un feedback positif pour que l'élève apprend. Alors que, par exemple, pour les constructivistes qui considèrent que l'apprentissage implique l'engagement de l'apprenant, mais aussi ses interactions avec l'environnement, il est important qu'ils puissent être motivés et qu'ils puissent construire ses propres connaissances. Les outils technologiques sur ce niveau-là peuvent présenter, par exemple, à travers les forums, à travers les sources de connaissances, à travers la possibilité qu'ils puissent avoir accès à ces connaissances, de pouvoir découvrir, de résoudre des problèmes, mais aussi de travailler avec ses camarades et pouvoir construire personnellement et d'une façon autonome ses connaissances. Et je finis avec l'approche cognitiviste qui considère que pour un individu apprenne, il a besoin de solliciter ses activités ou ses fonctions mentales comme l'attention, la concentration, le raisonnement, etc. Pour cette approche-là, les outils technologiques, ils sont perçus comme un outil cognitif ou intellectuel ou comme les appellent les anglais mind tools, c'est-à-dire qu'ils ont une fonction cognitive, ils vont accompagner l'élève pendant le raisonnement ou la résolution d'un problème pour justement stimuler chez lui les processus mentaux et élargir sa pensée et sa façon de résoudre les problèmes et les stratégies qui puissent être à sa disposition. Maintenant, je passe aux actions qui peuvent apporter par les TIS en matière aux troubles des apprentissages. Comment on pourra profiter de ces outils-là pour faciliter l'apprentissage aux enfants qui ont des troubles des apprentissages ? Au niveau du langage écrit, comme vous pouvez le voir, les outils numériques peuvent permettre aux enfants une bonne perception et reconnaissance des objets visuels écrits, bien sûr, parce qu'il y a des fonctions qui vont permettre d'agrandir l'image, la taille, le caractère, etc. Au niveau de la production écrite, par exemple, vous pouvez bien distinguer entre ces deux images qui montrent l'écriture dans la première et comment, grâce à l'outil, on peut améliorer ses traces graphiques, on peut aussi aider l'élève à améliorer sa maîtrise de la transcription graphemphonème, l'orthographe, etc. Donc, une dictée, elle sera très facile ou plus facile pour lui d'utiliser un outil numérique que l'affaire à la main que vous pouvez voir dans les deux images. Alors que, au niveau de l'attention, et c'est quand même un point qui est très important, parce que nous savons que les enfants en difficulté se fatiguent plus rapidement que les autres, et du coup, les TIS, grâce à leur capacité de fournir des stimulus, à attirer l'attention de l'enfant, parce que justement, l'info se présente sous plusieurs formats, visuels, auditifs, etc., ils vont être plus attirés par ces outils-là, ils vont être encouragés et motivés d'avance pour apprendre, et surtout que ces outils-là, ils vont libérer l'attention des élèves, c'est-à-dire qu'ils captent l'attention de l'élève, déjà, pour qu'il puisse accéder à des activités mentales de plus haut niveau, et qu'il puisse, par exemple, consacrer son énergie à résoudre des problèmes ou à élargir sa pensée ou le raisonnement. Au niveau de la mémoire et la charge cognitive, on parle ici de la théorie du double codage, c'est-à-dire que pendant le traitement des informations, donc le cerveau a besoin de traiter les informations, quand une information est présentée à nous, que ce soit enfant ou adulte, on a plus tendance à traiter l'information, à la comprendre, quand elle est présentée sous deux formats différents, visuel et textuel, on a aussi plus tendance à bien la retenir et la mémoriser, parce qu'on va avoir justement ces deux formats, ou ce qu'on appelle le double codage, et cela renforce donc chez l'individu la capacité de retenir les informations. Et nous savons que quand les informations sont bien traitées et elles sont bien stockées dans le cerveau, on aura plus de facilité à aller chercher ces connaissances une fois qu'on aura besoin ou une fois qu'on sera dans une situation où il faut aller chercher ces informations du cerveau-là. Les TIS, dans ce cas-là aussi, ils peuvent être un prolongement de la mémoire de l'élève, c'est-à-dire que quand on a besoin de stocker des informations, les outils, grâce à leur capacité de stocker les informations et la base de données, ils peuvent nous aider sur ce niveau-là. Au niveau de la relation à la tâche, on a remarqué que grâce à l'outil, il y a eu une certaine modification entre l'apprenant et la tâche. C'est-à-dire que l'enfant est rassuré durant la tâche, il n'a pas peur. Pourquoi ? Parce que l'outil va lui donner la possibilité de prendre conscience déjà des consignes de départ, donc comprendre ce qu'il a à faire, mais aussi de prendre conscience du progrès qu'il va faire durant l'exercice. et il va avoir non pas un seul moyen de faire la tâche, mais plusieurs, donc plusieurs stratégies et aussi la possibilité de revenir à la base de données à chaque fois qu'il a besoin. Et là, ça me fait penser par exemple à un exercice où il doit apprendre une règle grammaticale. Il pourra s'exercer, s'entraîner jusqu'à ce que la règle est acquise et à chaque fois il pourra revenir à la règle pour la relire, la revoir et puis s'entraîner. Au niveau de l'erreur et l'échec, nous savons très bien que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, ils ont moins tendance à demander de l'aide, ils ont peur qu'ils soient jugés et cela les empêche de demander de l'aide de l'adulte ou de l'enseignant. L'outil peut fournir cette aide ou une assistance, mais aussi ils vont pouvoir s'entraîner et travailler sans qu'ils soient jugés et pourquoi ? Parce qu'à l'abri des yeux de l'enseignant, ils vont pouvoir s'entraîner autant qu'ils veulent, répéter la tâche une, deux, trois fois, peu importe, jusqu'à ce que le travail soit fait. Donc, ils n'ont pas besoin de demander de l'aide ou ça dépend des cas, mais surtout, ils ne vont pas être jugés parce qu'ils ont demandé de l'aide ou parce qu'ils avaient besoin de mettre un peu plus de temps que les autres pour qu'ils puissent travailler et que le travail soit effectué. Donc ici, l'importance est vraiment mise sur le travail qui a été effectué par l'élève, un enfant, donc la compétence qui a été acquise et non pas sur l'échec ou l'erreur qu'il a faite. Au niveau de la motivation et le feedback, nous savons que les outils suscitent la motivation dans toutes ses formes, intrinsèques, parce qu'il est déjà motivé pour apprendre, la sécurisation, parce qu'il n'a pas peur d'être jugé ou pénalisé ou commettre des erreurs. Il va justement apprendre grâce à l'erreur et l'expérience et la répétition et l'innovation, pourquoi ? Parce que ces outils vont lui permettre de personnaliser son propre parcours et de travailler en fonction de son rythme à lui. Le rôle des feedbacks est très important, pourquoi ? Parce que durant l'exercice ou la tâche ou le travail, l'enfant va recevoir des feedbacks, des petites icônes qui vont s'ouvrir, qui vont lui dire bravo, tu y es presque, ou le travail est fait, ou bravo, la tâche est faite, etc. Cela, il va l'encourager à continuer l'exercice et ne pas à se fatiguer ou à lâcher alors qu'il n'a pas encore effectué la tâche. Cela modifie la perception qu'il a de la demande d'aide ou le fait qu'il a peur de l'atteinte à son autonomie et à son estime de soi parce que nous savons aussi que les enfants qui sont en trouble d'apprentissage, ils ont une faible estime de soi parce que souvent, ces enfants, ils sont en échec régulier. Ils ont tendance à être là, à essayer de faire un effort sans que cet effort puisse mener à des résultats satisfaisants. Au niveau de l'estime de soi et l'autonomie, et là je cite l'expérience de hors dyslexie que malheureusement je n'aurai pas beaucoup le temps d'en parler, c'est une expérience que j'ai menée moi-même il y a quelques années autour d'un dispositif qui était monté par une association parentale et qui était dédiée aux enfants dys qui permettait à travers ce dispositif que vous voyez devant vous, c'était ce qu'on appelle le cartable numérique. L'enfant, grâce à cet ordinateur qui était manito-tactile à instiller un scanner, il pouvait donc prendre ses notes, les cours, scanner les fiches et s'entraîner après chez lui. Donc au bout d'un an d'usage de ce numérique, on a pu constater qu'il y avait vraiment un impact positif sur l'estime de soi et l'autonomie. Il se sentait plus autonome pour travailler tout seul mais aussi ça a influencé ses notes et ses résultats et du coup ça a amélioré au fur et à mesure son estime de soi parce qu'il sentait qu'il était compétent comme les autres mais aussi qu'il avait la capacité de travailler et la capacité d'agir et de pouvoir contrôler ses propres apprentissages. Bien que ces outils ont beaucoup d'avantages, ils ont aussi des avantages surtout parce que c'est des outils donc ils peuvent présenter des problèmes techniques ou des pannes surtout ils peuvent aussi ne pas être adaptés à la personne c'est pour cela qu'il faut bien choisir le dispositif mais aussi ils peuvent être non pas compatibles avec le cadre scolaire où le dispositif soit imposé ils peuvent ne pas aussi respecter les exigences cognitives et aussi la pédagogie qui est mise en place par l'enseignant ne soit pas adaptée à ces dispositifs-là et bien sûr l'enseignant qui a un usage limité au niveau du numérique ou qui n'intègre pas le numérique dans sa classe. Ce que nous pouvons conclure que ces outils-là ils sont ils sont faits pour faire plus mieux et plus vite ils vont permettre aux jeunes et aux élèves de s'adapter à ce monde qui change autour de nous mais aussi à acquérir de nouvelles compétences et à améliorer les apprentissages qualitativement mais quantitativement aussi et à offrir de nouvelles façons de faire. Ces outils-là favorisent la mise en œuvre des processus cognitifs sociocognitifs et affectifs et ils ne vont plus être considérés comme une compensation visant à diminuer l'effet du handicap mais ils vont être des aides techniques pour rendre le savoir accessible à tout le monde. Cela dit qu'il y a beaucoup encore de questions et de problématiques qui se posent. La question de l'évaluation de l'élève comment on évalue maintenant à l'école inclusive différemment comment compétences résultats comment on peut évaluer ces élèves-là quel serait le rôle de l'enseignant à qui se posent beaucoup de challenges beaucoup d'enjeux comment faire est-ce qu'il y a une modification de son rôle mais aussi de ses pratiques quelle sera la forme de scénario pédagogique avant on parlait de connaissances apprenant enseignant est-ce que c'est toujours le cas où le scénario a changé et est-ce qu'on peut parler d'égalité ou d'inégalité d'accès aux apprentissages donc je vous laisse avec toutes ces questions et je vous mets à la fin donc des références bibliographiques que je vous invite à consulter elle parle du cartable numérique et de l'expérience hors dyslexie qui est un dispositif donc qui a été testé on a besoin vraiment de ce genre de recherche et d'études pour tester de plus en plus de dispositifs et de justement partager ces résultats pour que tout le monde puisse profiter et essayer aussi de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour que les choses avancent et s'améliorent donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que j'ai pas été très longue non c'est absolument parfait merci beaucoup on va vous applaudir Noah Najar merci merci beaucoup merci à vous merci à vous